et yomina c'est maître de l'alliance se retrouve pour la suite de notre épisode où la fois on a affronté kaeba on l'a éclaté assez rapidement je trouve on a eu un bon tirage mais on n'a pas invoqué sliffer et cette fois ci maintenant on va affronter le terrifiant marec et le titre de cet épisode enfin là le titre est une finale tant attendu le même titre que l'épisode de l'animé allez on y va de suite le moment était venu pour la finale confrontation yugi contre marec avec le destin du monde en jeu j'ai attendu ce moment toute ma vie bientôt ton pouvoir infini sera à moi marec non seulement je vais te battre je vais te libérer des ténèbres qui te contrôle j'aimerais bien voir cela à ok le discours est assez rapide bon alors dans le chiffre ou mi j'ai pas de chance mais comment il décide de jouer un second alors voir ce que nous donne le deck de marais qu'en face eh ben personnellement je vais vous dire que on va mettre sa face cachée on va attendre le prochain tour pour ce que nous donne le marais qu'en face augmentez la défense de tous les monstres en position de défense de 500 points ok donc personnellement changement de coeur va nous servir là c'est qui new door ok on avocat token on sacrifie son monstre pour éviter que new d'aura et sa faculté spéciale de base de nous taper de nous détruire un monstre gratuitement oh putain slim métallique qu'est ce que je peux pas voir cette carte enfin marec a cette carte et c'est ultra vraiment pécouille à souhait et ça va durer énormément longtemps du style marec va vouloir énormément nous vouloir nous faire chier avec cette carte à la con et c'est pas des conneries quoi à bon doigt rosé rouge attaque qu'on jouait une danne ok tous les monstres invoqués pendant ce tour ne peuvent pas attaquer vas-y mais ta maman quoi qu'est ce qui nous casse les puns ce mec mais ça lui sinon j'ai des bonnes cartes franchement je vais vous dire hein sur le papier j'ai vraiment des ultra bonnes cartes mais sans sa slim il serait vraiment mort quoi enfin pas mort mais je pourrais débuter sa gueule plus rapidement c'est pas normal c'est pas normal je voudrais un monstre qui dépasse ses points d'attaque ou que je prenne possession de son monstre ou que je le détruit avec un dieu égyptien mon dragon noir comparé à certains que j'ai vu ne sont et pas dégueu en animation mais bon le voir à toutes les animations chaque fois que je vais taper pendant les 28 tours jusqu'à temps qu'il use tout son deck au coeur des cas ça veut vraiment pécouille tu mettra pas ton dieu de merde si tu comptes le mettre je vais te dégommer parce que mettre son dieu égyptien ça peut être bien mais ça peut être contraignant parce que c'est pas comme dans l'anime dans l'anime il est fort mais là un petit peu moins je vais vous dire quoi on va lui faire vider plus rapidement le deck on attend qu'il a 5 cartes en main 5 6 cartes et ça va être plus rapide pour nous voilà au prochain tour on active la destruction de cartes par contre si on peut chercher dieu égyptien il y a mon ouf contre cérébral payer 1000 points de vie si bien monstre est recto contre les pouvoirs de réserve jusqu'à l'emphase et coup bah oui je veux bien mais pourquoi je peux pas l'activer et les 800 points de vie si bien monstre est recto contre les pouvoirs de adversaires ok bon bah je comprends pas pourquoi je peux pas aller on lire tout ça on dirait tout ça lorsque ce qu'est-ce 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 qu'on on va mettre chevalier de l'arène on va faire ça et on va taper avec le dragon noir sur son nom soit caché perso je m'en bats lec je vais te faire user ton deck je vais te faire piocher des cartes mais non je m'en fous bah vas-y bah encore utilise plus ton deck vas-y je m'en bats la race bah puis vas-y mais prends mon dragon noir tu sais c'est gratuit aujourd'hui tout est gratuit dans la vie tout est glottu dans la vie et bah non c'est pas un piège là oui oh bah il nous agris il regardez le mec le mec enfoiré de sa race il est déjà plus content de ma carte quoi alors qu'est-ce qu'on va pouvoir piocher dans les cartes c'est quoi ça durant chacune de votre samba de face cette carte qui a 700 points d'attaque ouh ma z je prends je crois qu'on va péter son armure avec ça il a jeté le dragon et de rats ma z il a jeté le dragon et de rats mais sa race hein il kiffe le monstre hein 2002-2003 bourse des âmes on va l'activer pour sacrifier lui avec le chevalier machin voilà comme ça tu me feras pas chier et je flippe lui on va activer son effet pour aller rechercher la destruction de carte et attendre qu'il remet sa magte complet et ça ne sera pas dur quoique quoique j'allais dire quoique piocher slieffer euh piocher slieffer pourrait être une bonne chose voilà au prochain tour il va encore monter de ses 100 voilà c'est nickel chrome eh ben on va peut-être le dégommer avant il y aura son démon légendaire qui est une puissante carte et à l'époque je l'ai joué cette carte qui est apparue qui était dans le booster ténèbre phantom c'était super bien quoi oui je sais je l'utilise histoire de piocher voilà deux meilleures cartes lui j'aimerais en finir au moins avant que j'utilise que je que je démonte son deck quoi ok bah je vais détruire ta slim ok il n'y a plus d'autre nom slieffer ou pas slieffer ou pas bon buster blade magicien des ténèbres attaque avec la magie des ténèbres et voilà non ta gueule allez ta troisième slim au moins tu me péteras plus les couilles pour la prochaine regardez il a déjà 5000 monstres c'est hallucinant comme il monte bien donc s'il fait ça c'est qu'il n'a pas d'autre monstre ou il n'a rien à poser donc ça c'est si vous contrôlez monstres type magien c'est bien monstre que vous contrôlez sacrifiez là je m'enballe les couilles je m'enballe les stacks allez nickel ah bah voilà j'ai dégommé nickel maître Marek mon frère s'il te plaît dis moi que tu vas bien Marek c'est terminé ton côté maléfique a été banni pour toujours c'est enfin terminé mon pharaon ouais et les ténèbres ont quitté ton coeur Marek a vaincu le mal qui le contrôlait depuis si longtemps mon pharaon je te remercie tu as sauvé l'humanité nous l'avons fait ensemble je n'aurais pas été victorieux je n'aurais pas été victorieux n'eût été avec vous j'aurais pas été avec vous pharaon sois assuré que tous ceux qui ont été bannis du royaume des ongles par mes ténèbres reviendront merci j'ai une autre tâche à accomplir avant que la mission de mon gardien de tombe de tombe ne se termine sois témoin du secret de la puissance du pharaon inscrit sur mon dos ces marques ont été transmises par la famille de génération en génération depuis 5000 ans on nous a appris que lorsque l'ancien pharaon sauva le monde de la destruction il est face à sa propre mémoire mais il savait qu'un jour il reviendrait et il aurait besoin de retrouver la mémoire donc il convient à une famille avec son plus grand secret la clé pour déplacer son esprit et son pouvoir maintenant que tu détiens les trois cartes du jupien et le puzzle tout ce que tu devras faire est de lire ces mots sur le dos de mara et que tu es si proche il est temps pour nous de partir maintenant pharaon alors prends ceci la baguette du milenium t'appartiens ici et ne causera plus de mal merci et prends ceci la baguette du milenium est en de meilleure sécurité avec toi avec Yugi possédant maintenant tous les autres jeux du milenium et les trois cartes du jupien il ne pouvait maintenant s'assurer que les jeux des ondes ne reviendraient plus jamais et vous appelez voilà et ben j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu les amis n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner et franchement on se retrouve très bientôt et à la prochaine pour la suite de notre épisode pour la suite de notre aventure surtout sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist allez ciao ciao mina